Ah ! Ah depuis le début c'est un piège ! Hello les craniens, on va décoder ensemble les mythes sacrés. FGA Family Games America a créé une série de 7 casse-têtes qu'il faut résoudre au fur et à mesure. Chaque casse-tête résolue donne un indice sur son prochain. Et voici le premier intitulé le secret de Da Vinci. BAM ! Franchement il est pas géant ? Moi en tout cas j'ai hyper hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Allez. Elle est pas super belle cette boîte. Mythe et légende sacrée, déchiffrer les codes et les indices dissimulés dans ces 7 énigmes mystérieuses. Participez à un voyage blablabla à l'aide des rouleaux blablabla. Une fois le mystère blablabla voilà. Qui sera le premier à déchiffrer le secret des pyramides et à obtenir sa récompense. Donc à l'intérieur on a un casse-tête en bois, un rouleau secret, des feuilles d'instruction. Tant quoi ? Family Games, America. Montréal, UC, Kennedy. C'est un scam. Alors un truc que j'ai remarqué sur la boîte, c'est écrit ici à l'envers. Et là aussi on peut encore voir écrit deux clous. Il y a sûrement une question d'inverse peut-être. Il est où mon couteau ? Putain, à chaque fois je le perds ce couteau. Et voilà. Il est quand même vachement gros. Wow ! Énorme ! C'est ouf, ouf, ouf ! Il y a même le socle ! Oh là là ! On peut lire sur l'intérieur de la boîte. Le premier c'est le secret de Da Vinci. Ensuite on aura l'équation, la légende du roi, le temple mystérieux, colonne de l'Atlantide, Carta Blanca et secret des pyramides. Allez, c'est parti pour le chrono. Je ne sais pas si je dois utiliser le socle. Il n'y a pas un indice dessus ? Bon, je vais peut-être l'utiliser après. Il y a au total sept pièces différentes. Je bouge l'extrémité à droite. Celle de gauche ne suit pas forcément. Vu la forme des pièces intérieures, on ne peut pas vraiment les casser. Pour l'ouvrir, il faudrait que j'arrive à retirer les pièces en retirant l'une des deux extrémités. Ensuite il y aura sûrement un rouleau caché soit à l'intérieur dans le tube ou carrément dans l'un des deux blocs. Deuxième chose que j'ai pu observer, c'est un cylindre en bois qui fait le long. Au dessus et en dessous, on peut remarquer deux pins métalliques. Ces pins métalliques servent probablement à m'empêcher de l'ouvrir. Sur la pièce sombre, il y a un trou et c'est très probablement par là où doit passer le pin métallique du cylindre. Donc j'estime qu'il faut que je les superpose. Enfin si, ça a une signification, mais sur l'extrémité, il y a un carré et un cercle pas très centré. Alors ça, c'est intéressant. Il y a une pièce à l'intérieur qui est séparée. Ah non, j'ai compris ! Le bout de bois, c'est celle du bas. Quand je bouge l'extrémité du bas, c'est là qu'il bouge. Ouais, c'est juste ça, quoi. J'ai essayé une technique. Quand je tiens la pièce du dessus et que je tourne la pièce tout en mettant une pression vers le haut, un des, ça bloque. Et je vais faire pareil avec celle-là. Peut-être que si je force... Non ! Ça ne sert à rien de forcé. Quel dommage. Maintenant, je me pose des questions. Sur la barre, ici, j'ai deux pins métalliques. Mais pourquoi, sur cette pièce-là, je n'ai qu'un seul trou ? Là, j'ai beaucoup plus d'espace. Pourquoi ? J'ai l'impression d'avoir débloqué quelque chose. Ce que je pense, c'est qu'à l'intérieur, il doit avoir un système comme les serrures avec des pins. Les pins métalliques dans le cylindre servent de goupilles. Laissez-moi vous montrer un exemple. J'en ai un normalement. Ça va devenir une chaîne éducationnelle à ce rythme-là. Est-ce qu'on voit bien les goupilles ? Je vais vous montrer avec... C'est comme ce cylindre-ci. Donc là, vous avez un barillet. Vous avez des goupilles qui sont tout le temps poussées vers le bas avec un système de ressort. Bon, ici, il n'y a pas de ressort. L'idée, c'est qu'il faut vraiment bien placer les pièces en bois. Quand les goupilles sont bien alignées, ça s'ouvre. Et au lieu de s'ouvrir ici, c'est simplement le barillet qui va s'enlever. Ça, c'est étrange. Les pins métalliques ne sont pas reliés. C'est deux pièces séparées aussi. Mais je ne comprends pas comment je peux l'enlever. Ah ! Sur cette pièce-ci, il y a un seul trou aussi. Et il se situe là. Je dois faire la vaisselle, quoi. Voilà. Bon, vous, vous ne le voyez pas. Mais pour vous donner une indication, je vais juste prendre la bandelette collante. Il est ici. Et pour celle-là, voilà. Et je vais faire ça pour chaque pièce. Je suis vraiment désolé que vous ne pouviez pas le voir. Parce que c'est vraiment dans les fentes. Voilà. On obtient ça. Je vais maintenant tenter de les superposer. Bon, c'est peut-être pas celle-là. Du coup, on va tenter l'autre pin. Il manque un truc. J'y arrive pas parce qu'il y a deux pins. Là, les trous sont alignés. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh ! Peut-être ! Et ça, ce serait vachement vilain. Au lieu de mettre les trous sur les pins, je vais faire l'inverse. C'est un truc que je n'ai pas testé. Ça, non. Oh ! C'est génial ! Depuis le début, c'est un piège ! Yes ! Oh ! C'est hyper clever ! Je suis refait, là ! Et on ne peut pas enlever les carrés, ici. Je pensais qu'on pouvait. On a la pièce avec les goupilles. Et il fallait simplement les mettre au bon endroit pour pouvoir désamorcer. Oh ! C'est trop bien ! Ah non, je suis content, là ! J'ai pas fait ça pour rien, mais on va voir... Qu'est-ce qu'il y a de bien enfoncé ? Tiens, j'ai... Ça ressemble à une espèce de chasse au trésor ! Mais je trouve ça trop cool ! On a une découverte, on a une surprise... On est récompensés ! Et ça, je trouve ça super cool ! Grâce à l'indice, vous obtiendrez le mot de passe vous permettant de terminer la première étape et de vous approcher davantage des secrets de la pyramide. Attends, des secrets, la pyramide ? C'est le quantième ? C'est pas le dernier, celle-là ? C'est le septième ! Les lettres et les chiffres vous feront sourire une fois le mot de passe déchiffré. Ils vous permettront également de vous rapprocher du trésor. Faites un pas de plus vers l'équation. Si vous sautez la première étape, assurez-vous d'utiliser la dernière. Le secret est dissimulé dans les angles, les lignes et les formes. C'est génial ! C'est trop cool ! J'ai aucune idée de ce que ça signifie, mais je trouve ça trop cool. C'est juste un peu dommage que moi j'abîme le papier parce que je suis tellement bourrin. Et je vais le ranger là où il était. Le pire qui pourrait m'arriver, ce serait que je le coince pour toujours et je ne pourrai plus l'enlever. Ce serait quand même ballot. Par contre, je me pose quand même la question, est-ce que ma manière de faire était la bonne ? Est-ce que je devais entrevoir les trous et passer ainsi ? Bonne question. Puzzle terminé ! On passe à la review. Difficulté 3 sur 5. On est sur un produit avec une courbe d'apprentissage assez simple à suivre, pourtant qu'on soit un peu observateur. J'aurais dit de base une difficulté 2 sur 5, mais je rajoute un gros point pour m'avoir induit en erreur avec les pins métalliques. Et l'appréciation, un 5 sur 5. Le casse-tête est grand, il est lourd, il est facile à manipuler et on reçoit même un socle avec ! Au niveau de la valeur, on est déjà bien rentable. Mais alors la satisfaction d'avoir ce petit mot à la fin, c'est juste magique. J'ai passé un super moment dessus, vraiment il vaut son 5 sur 5. C'est donc fini pour le secret de DaVinci. Le prochain épisode de cette série sera l'équation. Le voici déjà. Dont on a déjà l'indice qui est... J'ai oublié. Merci à tous, on a passé la barrière des 100 abonnés. C'est énorme ! J'espère continuer cette aventure avec vous, et pour le plus longtemps possible. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un com, pour rien si vous voulez en fait. Likez, partagez, et si tu veux qu'on passe la barrière des 1000 abonnés... Abonne-toi. Chaque puzzle a une réponse. Chaque puzzle a une réponse.